Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une brusquetta aux asperges vertes. Voici les ingrédients pour réaliser cette brusquetta. Copeau de parmesan, jambon de parme, asperges vertes écussonnées, échalotes ciselées, estragon, cébette, persil plat, cerfeuil, copeau d'asperges, oeufs mollets, quelques petits sommités de basilic, du vinaigre de Barolo, de la moutarde de Dijon, de la ciboulette, et quelques petites feuilles de radicchio et de rougettes mises dans l'eau pour avoir une certaine fraîcheur au moment de dresser. Et un peu d'huile d'olive pour réaliser cette recette. On va passer maintenant à la réalisation des cuissons des asperges vertes à court mouillement dans une poêle anti-adhésive. Un petit filet d'huile d'olive. Voilà. On va prendre nos asperges. On va les poser dans la poêle. Ça ne sert à rien qu'on ait une poêle très chaude. Voilà. On met un tout petit peu de sel. Un peu de poivre. Et une gousse d'ail légèrement éclatée. On déglace un tout petit peu nos asperges avec un tout petit peu de fond blanc. Ça sert tout simplement à ne pas colorer les asperges. La cuisson à peu près des asperges, c'est à peu près deux bonnes minutes à peu près, selon le grosseur. Donc une petite astuce, prendre une pointe de couteau. Voilà. Donc là, il manque à peu près une petite minute. Voilà, nos asperges sont cuites, on les débarrasse. Maintenant que mes asperges vertes sont cuites, on les a réservées, mises de côté. On va passer à la réalisation du condiment. Donc on prend l'œuf mollet. On va séparer le jaune du blanc d'œuf. Le jaune, on va le mettre dans le cul de poule. Hâcher le bon d'œuf au couteau. Maintenant, on incorpore les échalotes. L'estragon. Le persil. Le cerfeuil. La ciboulette. Le vinaigre. Sel. Poivre. La moutarde. Et incorporer un filet d'huile d'olive. Voilà. Notre condiment est prêt. On le réserve. Une fois notre condiment réalisé, nous avons pris un pain de campagne, tranché à 8 mm, voire 1 cm d'épaisseur, l'arrosé d'un filet d'huile d'olive. On va le mettre au four, position grill, à 200 degrés pendant 5 à 6 minutes. Voici le pain toasté. On va passer à la réalisation du montage de la brusquetta. Pour ce faire, on dépose juste au fond de l'assiette un tout petit peu de condiment. Je pose mon toast grillé sur le condiment. Je dépose les asperges vertes sur ma tranche de pain. On va mettre le jambon de parme qui a été roulé. Du radicaux, de la rougette et des petites puches de basilic. Il faut donner du volume à votre brusquetta. C'est beaucoup plus appétissant, beaucoup plus joli. On terminera avec quelques copeaux d'asperges. Et pour finir, quelques copeaux de parmesan. Voilà, la brusquetta a terminé. Bonne dégustation.